... Jésus-le-Bré, qui peut aller au Brésil, dans le Rio de Janeiro, pour participer à nos compétitions mondiales de judo. Donc, nous sommes avec nous à ceux à Nassu Dua pour d'abord, entre du tête et de nous, qui espère être capable de gagner sur la participation de la compétition internationale à ça. Josué, bonsoir, bienvenue sur l'intention d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir à peu, Patrick. Non, parce que Josué Dupré, c'est la sélection haïtienne de judo. Je commençais à jouer avec YT en 2019. Ça a fait une troisième compétition mondiale. Je pense qu'il n'y a plus de bons résultats dans le championnat du monde, ça a fait de Brazil. Et le premier championnat du monde, nous, était Rio de Janeiro. Le deuxième championnat du monde, nous, était fait en Egypte. Et il y a eu un tonne Rio encore, parce que c'est un tonne Rio pour un bon résultat. On voit ça. Parlez-moi qui ça qui est le motif qui est de choisir judo comme sport? C'est un bon sens naturel, là-bas. C'est juste, depuis que j'ai eu des talents pour judo, et puis j'ai eu un cousin qui est le Roberto qui est introduit. Et c'est un cousin miracle, j'ai eu l'introduit dans le judo et qu'il quitte après ça. Et puis, en 2019, j'ai eu un championnat national. Parce que j'ai eu des États-Unis, j'ai eu toujours été à Haiti. Et puis j'ai eu le premier medaille national. J'ai eu dit, ça n'est pas possible, mais qui a eu un championnat national là? Je me dis, ah, c'est tonne introduction. J'ai eu l'impression que j'ai eu un championnat. En Europe, j'ai eu l'introduit plusieurs fois. Et c'est comme ça. J'ai eu l'introduit quatre ans après l'école, tout bas. Et après ça, j'ai eu le C'est ça. Donc, vous parlez vous présenter Haïti. Est-ce que officiellement, vous avez un chapeau Fédération Haïtienne de Judo ? Oui, c'est la Fédération Haïtienne de Judo. Nous avons un liste qui a l'ensemble de nous. Nous avons 66 kilos, qui est Gaston Kessner. 73 kilos, depuis Josué, moi même. 80 kilos, Jean-Baptiste, Jackie. Et puis, nous avons quelques Mesdames tout. Mesdames Haïtienne, nous participons dans Judo. Nous avons des ravines lignes. Nous avons des délégations. Ce sont des délégations Haïtienne. C'est une préparation qui est faite parce qu'il y a un problème qu'Haïtienne. Haïtienne a répondu à la devise de l'Olympisme, la devise de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Donc, c'est logique qu'on est en Haïtienne parce qu'il n'y a pas de préparation, par exemple, au niveau de compétition qui pour mettre nous en bon état pour nous en l'alouement avec les pays de la région. Quel niveau de préparation équipe pour représenter Haïtienne? Au niveau de préparation équipe, il y a eu entré avec la selection Américaine de Maramean. Et, il y a Bertina qui habite en Hawaii. Et puis, en Haïtienne, nous avons l'invente de l'Olympique qui a préparé en Haïtienne. Alors, j'ai pensé que nous avons assez d'âme pour nous gourmènes et nous avons l'invente de l'experience. Nous avons assez d'âme pour nous gourmènes dans le championnat du monde. Parce que le championnat du monde, c'est le championnat de l'Olympique qui a été qualifié. Ça veut dire, si vous avez qualifié, ça veut dire que vous avez qualifié. Comment le processus de préqualification? Le processus de préqualification, nous avons eu un championnat de Maramean et deux mois de cela. Et puis, il y a un championnat nationality, championnat de Maramean, championnat de Panamerican. Et qui a eu un point pour qualifié pour ça. Et puis, l'autre, c'est l'Olympique Rio qui a fait 2016. Et championnat du monde, ça a eu un point encore pour la participation pour Rio. Pour Rio de Janeiro en 2016, l'Olympique. Nous avons eu un bon chance. C'est un championnat du monde lié, c'est pour moi qui va l'fasile. Par contre, nous préparer mentalement. Je pense que nous préparer mentalement. Parce qu'avec mon entraîné, actuellement, nous avons eu un numéro 6 dans le monde. Nous avons eu un numéro 3 dans le monde. Et nous pensons que nous avons eu un bon chance. Dans quel niveau vous mettez la tête? Actuellement, je mettez la tête. Niveau, ce n'est pas à partir que vous mettez la tête. C'est qui point on fait dans le monde. C'est qui point on fait, qui numéro yé. Qui numéro yé dans le monde? Actuellement, dans le monde, je n'ai pas eu un numéro 100. Parce que je ne peux pas commencer dans le processus. Et quand je commence à faire championnat du monde, après l'autre championnat qui a fait l'année, nous avons eu un tournoi de Paris, je vais commencer à prendre plus points. Pour prendre plus points envers l'Olympique. Et là, nous avons eu un numéro 21 dans le monde. C'est ça. Je pense que c'est une bonne chance. Nous avons eu un tournoi de bien représenté Haïti. Et nous avons eu des belles photos que nous prenons. Nous avons dit qu'il y a un espoir Haïti qui a eu un sou. Haïti, généralement, n'est pas une grosse figure dans une grosse compétition internationale. Puisque nous avons eu un limite. D'ailleurs, au niveau de l'opération, avec tout le monde, nous n'avons pas eu un. Mais qu'il y a un espoir Haïti qui a eu un sou avec l'autre compétition. Jusk'à présent, le championnat nous priez des nous allons aller pour une gaine, nous allons aller pour une perdue. Et donc, nous allons aller en compétition. Et perdue, nous allons toujours faire partie de la compétition. Et nous sommes toujours perdus. Et donc, nous allons perdre tant que nous n'avons pas à faire. Et nous allons toujours avoir une expérience. Si nous avons perdu, nous allons aller avec nous. Nous allons aller avec nous pour une gaine championnat. Au total, combien de compatriotes qui ont participé dans la compétition? En total, en Haïti, nous avons 6 à l'aise qui ont participé. Et on coache avec le président de la fédération ancienne de judo, qui c'est Martin Télémac. Voilà, nous souhaitons bonne chance, mon cher. Nous souhaitons qu'on va venir avec une médaille, même s'il n'est pas là, même s'il n'est pas à champ. Mais au moins, il va y avoir bronze, donc, il va y avoir ce que nous sommes bronze. N'est votre salier, n'est votre salier. Parce que nous n'avons pas à prendre une médaille d'or. Depuis, nous avons participé dans la compétition, la confédération caraïbe qui devait être à Cuba. Dans les Olympiques, les Prix Olympiques, c'est un médaille d'or depuis le décent. Nous avons pris une médaille d'or depuis le décent. Nous avons pris une médaille d'or depuis l'Université de Guédao. Nous avons des moments qui ne possèdent pas un médaille d'or depuis le décent. à briller et à faire de rapports paysables les afflottés. Donc, nous casons rendez-vous avec des prix probablement pour l'Eltounen. Nous sommes même à nous casons rendez-vous avec nous pour jeudi pour l'autre édition de l'année 21 d'hier. Bonsoir, à bientôt, on est avec nous. Merci. Sous-titrage ST' 501